Bonjour chers élèves d'EBSIS. Toujours dans le même type informatif explicatif et dans le même thème, les métiers, on va découvrir ensemble le troisième texte travaillé. Le premier texte c'était le métier d'avocat. Le deuxième texte c'était le métier de sapeur-pompier. Aujourd'hui on va travailler l'examen de l'année dernière intitulé le métier d'astronaute. Mais avant de commencer l'explication, je vous donne quelques remarques. La première remarque, vous devez lire silencieusement le texte tout en répondant à ces questions qui, où, quand et quoi. Deuxième remarque, vous devez souligner les mots difficiles ou bien le lexique et vous devez les trouver dans le dictionnaire afin de bien comprendre le texte. Et la dernière remarque, vous devez travailler les questions de compréhension qui se trouvent à la fin du texte. Alors, l'intitulé de ce texte c'est le métier d'astronaute. C'est qui l'astronaute? L'astronaute c'est une personne qui a comme mission d'aller ou bien de voyager dans l'espace afin de découvrir les planètes, les astres, etc. Alors, on a commencé le texte par une question déclenchante qui est, tu veux devenir astronaute? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir des astronautes? Quelles sont les étapes pour devenir des astronautes? Car vous savez, pas n'importe qui peut devenir des astronautes. Pas n'importe quelle personne peut devenir un astronaute. Le premier sous-titre c'est une sélection féroce. Alors, on va sélectionner, c'est-à-dire on va choisir des personnes qui sont bien capables et qui sont bien éduquées, qui sont bien cultivées afin de voyager dans l'espace et faire les découvertes. Pas n'importe quelle personne peut voyager pour découvrir l'espace. Alors, ce qui est, ou bien l'agence qui est responsable de cette mission, c'est l'agence spatiale européenne. Européenne, c'est-à-dire en Europe. Et la même chose, on a en Amérique. Alors, l'agence spatiale américaine. Et là, on a l'agence spatiale européenne. Alors, l'agence spatiale européenne, elle précise, elle précise une date. Cette date-là, les personnes peuvent présenter leur candidature, c'est-à-dire peuvent dire, non, moi, je veux bien participer à cette découverte. Et cette agence-là, elle choisit, elle sélectionne des personnes qui sont bien capables de faire cette mission-là. Alors, cette agence-là a choisi un Français qui s'appelle Thomas Pesquet, qui est un pilote d'avion et qui a une ceinture noire de judo. Alors, leur point commun, c'est une tête bien faite, c'est-à-dire une tête qui est bien capable de savoir et de découvrir tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Là, on a une image d'un astronaute. Le deuxième sous-titre, c'est le candidat idéal, c'est-à-dire une personne qui est bien adéquate pour être un astronaute. Alors, cette personne-là, elle doit être bien forte, elle doit parler l'anglais, le français et pourquoi pas l'espagnol. Alors, cette personne-là, elle doit être bien en langue, car vous savez que les personnes choisies sont de plusieurs nationalités. On n'a pas une seule nationalité, on a plusieurs nationalités. Alors, les personnes qui doivent être là-bas doivent être bien capables de communiquer avec les autres personnes. Alors, avant de voyager, ces personnes-là doivent faire un examen. Cet examen-là précise si cette personne est capable de voyager ou non. Le troisième sous-titre, c'est un entraînement intensif. C'est-à-dire, avant de voyager, ces personnes-là doivent faire des séances, c'est-à-dire comme vous faites avant la fête de la fin d'année. Alors, si on a, on va présenter une danse, alors on va faire, on va s'entraîner plusieurs fois afin de bien danser. C'est la même chose. Alors, l'astronaute, avant de voyager, il va s'entraîner dans des classes bien précises afin d'être bien prêt avant le décollage. Alors, je vous demande de lire le texte. Ensuite, on a un encadré, les vols 0G. Que veut dire les vols 0G ? Dans cet encadré, on va vous expliquer que veut dire le vol 0G. Ensuite, on a la référence, le monde des ados, 3 février 2010, numéro 224. Et on va commencer par les questions. Bien sûr, on va commencer par des questions de compréhension globale. Ensuite, on va s'attarder sur des questions de compréhension détaillée. D'où ce texte est-il extrait ? Quelle est sa date de pausson ? Comment appelle-t-on ce type de journal ? C'est-à-dire, si c'est un quotidien, c'est un hebdomadaire, mensuel, annuel. De quel métier s'agit-il dans ce texte ? Quel est le genre de ce texte ? Quel est son type ? Justifiez votre réponse. Quatre, répérez les titres des paragraphes, puis précisez à quelle classe grammaticale appartient-il, c'est-à-dire s'ils sont des groupes nominaux ou bien des groupes verbaux. Reformulez ces sous-titres sous forme des phrases interrogatives, c'est-à-dire sous forme de questions. Par quel organisme les astronautes sont-ils recrutés ? C'est-à-dire, qui est responsable du recrutement des astronautes ? En quelle année la dernière campagne de recrutement a-t-elle eu lieu ? Bien sûr, je vous donne une remarque. À peu près toujours, les questions sont par ordre, c'est-à-dire par ordre du texte. C'est quand sera organisée la prochaine campagne. Là, on a une petite question de mathématiques. Alors, on a dit que chaque combien, cette campagne, elle doit être organisée. Alors, la dernière campagne, elle était organisée quand, le camp, et vous devez savoir quand est-ce qu'aura lieu la deuxième, la prochaine campagne. 6. Relevez l'adverbe utilisé pour indiquer le nombre de places disponibles. 7. Quelles sont les qualités nécessaires pour postuler à ce métier ? 8. À partir du deuxième paragraphe, citez 4 conditions requises pour devenir astronautes, c'est-à-dire 4 choses qui sont très importantes pour devenir des astronautes. 9. À partir du troisième paragraphe, complétez le tableau. Entraînement et durée de l'entraînement. Là, le tableau, il est coupé, je vous envoie ça sous forme de PDF, ne vous en faites pas. 10. Combien de temps la formation dure-t-elle ? 11. La formation des astronautes est-elle rigoureuse ? Citez la phrase du texte qui justifie votre réponse. Si vous ne savez pas que veut dire « rigoureuse », vous cherchez ce mot dans le dictionnaire. 12. Relevez les données chiffrées correspondantes à chaque information. Alors, on a l'information et données chiffrées. Encore, le tableau, il est coupé, je vous envoie ça sous forme de PDF. À quelle personne ce texte est-il conduit ? À quelle personne il est écrit ? Quel temps verbal est majoritairement employé et quelle est sa valeur ? La production écrite, vous avez déjà travaillé une production et si vous avez envie de reprendre la production sur votre cahier, vous pouvez la faire directement. Mais avant, je vous demande de travailler les questions de compréhension et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada